On remarque qu'on est ici dans ce qu'on appelle le laboratoire sec à l'intérieur du bateau par rapport au laboratoire humide qui est sur le point à l'extérieur et même si actuellement on fait pas de station science, ça veut dire qu'on s'arrête pas en mer pour mettre des instruments à l'eau, que tu mets toi d'ailleurs en tant qu'ingénieur en céaneau, ici la science continue puisqu'on enregistre des tas de données tout en avançant en fait. Oui ici dans le dry lab on a plusieurs appareils qui sont connectés sur une plomberie qui nous amène de l'eau qui est pompée sous le bateau et qui enregistre en continu c'est à dire qu'en fait on n'a pas besoin de s'arrêter et en fait c'est même l'objet de ce laboratoire c'est d'enregistrer en continu tout au long de la route de Tara en relation avec notre position des paramètres biologiques, chimiques et de faire tout un tas d'images de phytoplankton en particulier ici tout au long de la route. Donc derrière ici on a le vraiment l'ordinateur maître du système d'enregistrement en continu sur lequel on voit d'ailleurs trois cartes s'afficher et se mettre à jour toutes les dix secondes. Là l'enregistrement commence il y a deux trois jours donc depuis notre entrée dans les détroits. On a une carte de la salinité, une carte de la température et une carte de la chlorophylle donc mesurée sous la surface. Et en plus de ça on mesure aussi l'acidité de l'eau, on sait qu'avec le changement climatique l'acidité de l'eau change, on mesure la quantité de gaz carbonique dissous dans l'eau, on mesure la fluorescence, on mesure tout un tas de paramètres en fait qui sont enregistrés à une fréquence de dix secondes depuis que nous sommes partis de l'Orient. A côté ici on a le flocytobot dit R2D2, là on a même son petit symbole à côté, juste à côté, qui est un prototype très évolué, développé aux Etats-Unis, un automate en fait d'imagerie et qui permet de faire des images des organismes microscopiques, et là on en voit d'ailleurs ici sur cette image là, et donc de les enregistrer. Cet appareil est dans la calavant du bateau, c'est à dire qu'on a différents concepts de mesures pour essayer de comprendre comment fonctionne l'écosystème. Alors ces concepts-là sont d'ordre biologique ? C'est des mesures physiques, la température, la salinité, des mesures optiques pour la fluorescence, des mesures d'imagerie pour identifier les animaux. Donc on photographie, oui, on photographie ici des espèces. On fait des millions de photographies d'espèces, d'organismes, voilà. Donc c'est vraiment une sorte d'outil scanner assez puissant de ce qui se passe en dessous de Tara, de l'eau qui glisse en dessous de la coque en ce moment. Cet équipement ici est complètement exceptionnel, c'est rare d'avoir autant d'équipements complémentaires connectés ensemble, interfacés, bien synchronisés pour décrire un système biologique complet. Donc même si on ne s'arrête pas en mer, on aura quand même des données du passage du Nord-Ouest, par exemple, où on est en ce moment, assez poussées quand même. Bien sûr, c'est vraiment le cœur de la science de Tara, c'est effectivement sur le pont lorsqu'on est en station, mais c'est ici, et ici ça bat en continu, on est en permanence en train de prendre des données.